Et yo, salut les gamers, les gamers, c'est Monsieur Monsieur Moret, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare, sur la map Insta en domination hardcore, donc dans cette partie je vais jouer à la STG44 Relic, si je dis pote de bêtise, une partie qui va plutôt bien se passer pour moi malgré que je déteste cette map, donc ça fait longtemps aussi que j'étais pas retourné sur Advanced Warfare, ce fut réussi parce que je vais réaliser, vous allez voir une plutôt bonne partie, mais voilà, je vous laisse avec le gameplay, moi je vais commencer mon commentary, donc qui sera sur quoi, qui sera, vous l'aurez vu dans le titre, sur les fantômes sur des photos, donc après, je sais que ça vous a déjà, vous avez déjà vu de nombreuses vidéos, je pense à ce sujet avec les fantômes sur les photos, je vous fais la mienne, et après vous me direz dans les commentaires si vous croyez aux événements paranormaux, ou si vous y croyez pas, moi, moi, tout ce qui est événements paranormaux, ou un événement paranormal, j'y crois un petit peu, parce que là, rien qu'à vous faire le commentary, là j'ai les photos en face de moi, je frissonne un peu, j'ai quelques frissons, ça fait un petit peu froid dans le dos, Donc on va démarrer avec la première photo, donc c'est le fantôme de Freddie Jackson, donc Freddie Jackson, c'était un mécanicien britannique de la Royal Air Force, donc en Angleterre, et cette photo, elle a été prise durant la première guerre mondiale, donc Freddie Jackson, pardon, il va décéder dans un accident d'avion, en Angleterre, deux jours avant que la photo ait été prise, donc deux jours après, bien sûr, la photo est prise, donc c'est une photo de groupe qui rassemble, le... comment dire... qui rassemble l'armée de la Royal Air Force, donc vous pouvez voir que tout le monde est bien, tout le monde est pas aux yeux, et que sur le petit cercle, où il y a eu un zoom, on voit apparaître un visage, donc les gens ont pu confirmer, la famille a pu confirmer que c'était bien le visage de Freddie Jackson qui était décédé deux jours auparavant, donc pour ceux qui voudraient voir ce que ça rend sur la photo sans zoom, vous allez au premier rang tout en haut, et vous comptez 4 personnes à partir de la gauche, donc 1, 2, 3, 4, et donc là, vous avez la personne, et vous regardez, au niveau de son oreille droite, on voit bien l'espèce d'ombre, et en zoomé, on voit bien un visage, donc qui a été confirmé comme étant le visage de Freddie Jackson, donc est-ce que c'est un réel événement paranormal, ou un bug au niveau du flash, ou un problème technique au niveau de la photo, ça, chacun choisit son interprétation, pour ma part, je pense que ça peut être possible, après, je ne sais pas, voilà. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième photo, qui n'est pas une photo où il y aura des fantômes, mais c'est une photo qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 50 ans, et qui reste encore un énorme mystère aujourd'hui, donc c'est l'ovni chevalier noir, le Black Knight, donc c'est sans doute l'un des objets spatiaux les plus discutés aujourd'hui, le chevalier noir, qui reste 5 ans, même 50 ans après, un mystère entier. Pourquoi ? Parce que le chevalier noir, donc vous verrez sur la photo, c'est un satellite artificiel qui émettait des signaux radio, depuis plus de 50 ans. Donc, bien sûr, on a demandé à la NASA, aux différentes agences spatiales, si ce n'était pas eux qui avaient envoyé ce satellite, afin d'obtenir des informations, comme le font la NASA pour Mars, pour la Lune, et tout le monde a répondu que cet objet, que cet ovni, ce satellite, ne leur appartenait pas du tout, et personne n'a encore été en mesure de décoder les messages qui lui sont envoyés. Troisième photo, cette photo, quand je l'ai vue, j'ai eu des frissons, mais vraiment des frissons, elle est encore plus glauque que la première photo, donc c'est un corps, pour moi, qui tombe du plafond de la famille Cooper. Donc la famille Cooper, c'est la famille qu'on peut voir à l'arrière-plan, donc cette photographie, elle a été faite lorsque la famille venait d'emménager dans cette maison, et donc pour immortaliser le moment, comme on fait un peu tous, quand on fait des travaux, etc., on prend des petites photos pour garder en souvenir. Donc eux, pareil, ils ont pris leurs deux enfants, ils se sont assises, donc ces deux femmes, et ils se sont pris en photo, et au moment où la photo a été développée, on peut apercevoir, donc au premier plan et en gros plan, quelque chose qui s'apparenterait à un cadavre humain qui tombe du plafond. Donc encore la première photo, on peut dire que ça peut être un problème de flash, ça peut être un problème technique, ça peut être une ombre, ça peut être la qualité de la photo noir et blanc qui fait ça, mais là, on voit bien quand même une silhouette humaine, donc on voit le corps, la tête, les deux bras qui pendent, donc est-ce qu'encore c'est un événement paranormal ou un défaut de la photo ? Là franchement, je penserais vraiment pour un événement paranormal. A vous de voir, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quatrième photo, donc c'est la femme au foulard, donc ça, c'est pareil, vous avez déjà dû l'entendre parler peut-être en histoire, en cours, ou alors vous l'avez vu à la télé, parce que quand on repasse des émissions sur l'assassinat de Kennedy, cette femme, elle est directement citée, donc c'est la femme au foulard, que vous pouvez voir sur les deux photos. Donc c'est une femme qui a été photographiée plusieurs fois au moment de l'assassinat de Kennedy, et cette femme, en fait, au lieu de courir, elle était là avec une caméra en train de filmer. Et, sauf qu'elle n'était ni journaliste, ni quoi que ce soit, c'était une dame assez âgée, et donc le FBI a bien sûr fait des recherches sur cette femme, ils n'ont jamais réussi à l'identifier, ni à la retrouver. Donc ça ajoute un mystère de plus sur l'assassinat du président Kennedy. Donc, voilà, encore une fois, un peu de mystère sur cette vidéo. Cinquième image, donc, ce que j'appelle le spermatozoïde géant. Non. Donc c'est une famille et des amis qui se promenaient sur la côte du Kisseland, donc ça se trouve en Australie, ça se passe en décembre 1964, quand ils vont apercevoir, grâce à une ombre qui se situe au niveau de l'eau, un animal marin colossal, comme un genre de gros serpent qu'ils ont été incapables d'identifier. Donc, ça ressemble à une sorte, voilà, de gros tétard, moi j'appelle ça un énorme spermatozoïde, mais on dirait un gros tétard, qui, selon la photo, l'ombre mesurerait plus de 25 mètres, et des mâchoires de plus d'un mètre vingt de large. Donc ce mystère ne fut jamais illicidé. Est-ce que c'est un peu comme le monstre du Loch Ness ? On n'en sera jamais plus, mais je vous laisse des bottes dans les commentaires. Une photo numéro 6, donc ça se passe pendant une promenade, au printemps 1964, Jim Templeton, donc c'est le père de la petite fille qui est prise en photo, décide de prendre en photo sa fille avec une prairie en arrière-plan. Sauf qu'en allant développer sa photo, oui, RT si c'est triste, si tu ne connais pas les appareils jetables que tu dois aller développer chez les grandes surfaces, RT si tu ne connais que les appareils photo numériques. Bref, donc en développant la photo, il va découvrir une forme derrière la tête de sa fille qui ressemblerait à un astronaute, alors qu'il affirmait être seul sur le sentier. Donc ça, on aperçoit vraiment une forme, donc les rageux diront Photoshop, mais en tout cas c'est sûr qu'il ne pouvait pas se trouver dans le sentier, parce que regardez, vu le corps et la tête qui dépassent de derrière, c'est impossible que ses pieds touchent par terre. Donc c'est impossible qu'il y ait quelqu'un avec lui dans le sentier. Nouveau mystère de cette vidéo. Bref, on va passer à la septième photo, la disparition d'Elisa Lam. Donc Elisa Lam, c'est la femme, ou l'étudiante, la jeune femme, on va dire, on ne va pas chipoter, qui se trouve dans l'ascenseur. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial à cette photo ? Ben, sur cette photo, il n'y a pas trop quelque chose de spécial, mais en tout cas l'explication que je vais vous donner, elle fait un peu peur. Donc c'est une étudiante canadienne qui avait été aperçue peu de temps avant sa mort, donc dans cet ascenseur, donc avec les caméras des ascenseurs de l'hôtel Cécile Hôtel. Donc elle apparaissait, elle agissait comme une personne de possédé dans l'ascenseur, et par la suite, les caméras n'ont plus réussi à mettre la main dessus. Elle a été portée disparue. et elle fut retrouvée seulement deux semaines après, donc morte, dans la citerne de l'hôtel où elle se trouve actuellement dans cette photo. Mais sauf que le mystère, c'est que la citerne en question, elle faisait 4 mètres de haut et elle était totalement scellée, donc c'est-à-dire que personne ne pouvait y accéder. Mystère de plus. Photo numéro 8, donc c'est les matelots du SSS Waterton. Donc ça se passe à l'hiver en 1924. C'est le pétrolier américain, le SS Waterton, donc qui va rechercher du pétrolier au large de la Nouvelle Orléans. La Nouvelle Orléans, ça se trouve au centre de l'Amérique. Et donc, comme tout pétrolier, il recherche du pétrole. Il se passe un accident. Tatatant ! Un accident qui a lieu à bord. Et donc, deux matelots qui étaient chargés du nettoyage des cuves vides vont mourir, empoisonnés par des fumées toxiques. Donc, quand c'est ça, les corps sont jetés à la mer. Plus maintenant, mais avant, oui. Et donc, leur visage va réapparaître à la surface des eaux. En tout cas, c'est ce qui est dit, comme on peut voir sur la photo. Donc là, est-ce que problème de photo ou réel événement paranormal, ça vous doit. Neuvième photo. Donc ça, c'est une photo. Après, chacun croit ce qu'il veut. Moi, j'y crois pas trop. Après, chacun a son... Comment dire ? Son taux de rationalité et sa façon de penser sur ça. Donc, ça se passe dans les bonus du film Cirque. Pour ceux qui connaissent pas le film Cirque, c'est un film de Charlie Chaplin. Donc, un très très vieux film où on peut voir la femme qui se trouve au centre de la photo qui semble utiliser un téléphone portable. Mais sauf que cette scène, elle a été tournée en 1928. Donc, en 1928, il n'y a pas du tout de téléphone portable. Et donc, il y a des questions qui ont été posées au réalisateur. Tout ça. Et même lui, il ne s'était pas rendu compte et s'en est rendu compte longtemps après. Et il va déclarer que pour lui, ça prouve qu'il y a une existence des voyages dans le temps. Donc, pour moi, non. C'est pas rationnel du tout. Et après, chacun pense ce qu'il veut et d'autres vont affirmer du coup qu'il pourrait s'agir d'un prototype secret d'un téléphone portable d'avant-guerre. Donc, ça, c'est un peu plus rationnel et je crois un peu plus ça. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Est-ce qu'elle touche à sa fin ? Si c'est le cas, pensez à laisser le petit pouce bleu ou le petit pouce vert. En tout cas, le petit pouce en l'air. Laissez le commentaire qui fait plaisir. Donne-moi ton avis, ce que tu en penses de ces photos un peu avec des événements paranormales si tu y crois ou si tu n'y crois pas. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Ça, c'est ce que je veux. Et cette vidéo va bien sûr être proposée à des chaînes communautaires. Merci s'ils m'emploient. Et je vous dis à tout le monde. Ciao, ciao. C'était Monsieur Monsieur Moray. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501